Un pavillon cossu dans une banlieue résidentielle, de belles situations, des enfants superbes, les royers semblent comblés. Mais lorsque leur fils annonce par SMS son prochain mariage, l'image de la famille idéale se fissure. Guidée par une intuition paranoïaque, Nathalie, mère protectrice, décide de mener une enquête sur sa future belle-fille et d'infiltrer son intimité, au risque de faire voler en éclats une vie bien rangée. Car chez ces gens-là, renoncer à sauver les apparences, c'est se mettre en péril. L'intuition, c'est à la fois un drame psychologique, un drame bourgeois, une peinture de société et puis vraiment un thriller. Moi, ce que j'aime, c'est rentrer comme ça, pénétrer des familles, pénétrer la réalité, faire en sorte que le lecteur s'identifie à ces familles. Parce que finalement, c'est des gens à peu près comme nous. Nathalie, elle fait une enquête. Nathalie fait peur. Nathalie, on a l'impression qu'elle est folle parfois. Mais Nathalie, en même temps, est terriblement émouvante parce que Nathalie est une femme de 50 ans. Elle arrive à un âge où c'est difficile parfois d'être une femme. Elle va être seule. Nathalie est seule avec son intuition. Elle est prête à tout pour sauver son fils d'une fille qu'elle considère comme le diable. J'aime bien gratter le vernis aussi, voir ce qui se cache derrière les apparences. Mes influences, ben... C'était des univers. Ce sont des univers, sinon. Sinon. Et... C'est ça que j'aime. C'est... C'est pas directement une enquête policière comme ça, voilà. Il y a un corps et puis il n'y a rien d'autre. C'est des gens. C'est des gens troubles. C'est des gens tristes. C'est des gens... C'est toutes les fêlures de la vie, Sinon. En fait, intuition, c'est l'histoire de deux familles dont le destin n'aurait jamais dû se croiser. peut-être que l'on va à l'écrire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.